Ça, on peut dire ça, oui. Et du coup, aujourd'hui, on va se centrer une partie sur les enfants, mais aussi sur les adultes qui ont des responsabilités en confinement, qui se sentent un peu oppressées et qui ont des questions sur comment aller mieux et comment mieux vivre la fin du confinement, on l'espère. Donc, voilà, je vous laisse un peu vous présenter, Denise, de me dire où est-ce que vous travaillez, si vous faites de la t-consultation, etc. Donc, moi, je travaille, je suis à R sur la Dour, dans les Landes. Donc, ça fait 25 ans que je travaille en tant que psychomote et psychothérapeute. Je dis plutôt relation d'aide thérapeutique, parce que je ne suis pas psychologue. Donc, c'est sur le tas avec les formations que j'ai faites, etc. Voilà, c'est pour ça que je fais aussi ce travail-là. Disons, la psychomotricité est beaucoup plus réservée aux enfants, on va dire, parce que j'ai très peu de demandes d'adultes. Et à la psychothérapie, c'est plutôt au niveau des adultes. Voilà. Ok. Donc, vous avez deux clientèles bien particulières, enfants et adultes. Tout à fait. Super. Donc, ça tombe bien. Je fais là aussi de la téléconsultation par téléphone ou par Skype, s'il y a besoin. Ok. Bon, c'est bon à savoir. Bonjour au nouveau. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Du coup, ça tombe bien que vous soyez experte en enfants et en adultes, puisqu'il y a énormément de questions sur les enfants et en adultes. Donc, on va commencer avec la première question. Comment s'adapter à l'énergie de ces enfants ? Donc, comment s'adapter, nous, en tant que parents ou adultes, à l'énergie des enfants ? Bien sûr. Déjà, c'est peut-être de les observer. Moi, je dirais de voir un petit peu comment l'adulte peut intervenir, on va dire, ou même accompagner. Ce serait plus exact d'accompagner, c'est-à-dire, c'est pas toujours imposer des choses, des activités, des choses comme ça. C'est-à-dire, on peut, bien sûr, proposer, mais aussi laisser l'initiative aux enfants et de voir un petit peu comment, parce qu'ils ont beaucoup d'imagination, donc ils nous entraînent aussi dans leur jeu. Alors, c'est plus dans ça. Après, si ça déborde, les parents sont là quand même. Enfin, vous êtes là pour cadrer, pour donner des limites. Mais le but, c'est d'arriver plutôt à les laisser jouer, parce qu'ils ont un moment où ils ont besoin de jouer tout seuls. Et puis, d'autres moments où il y a besoin de jeu avec les parents. Et puis, à d'autres moments, on peut aussi les observer et peut-être entrer dans leur jeu, je pense que c'est au lieu d'imposer des choses tout le temps. D'accord. Donc, c'est alterner les jeux où l'enfant est plus ou moins seul, où il développe sa créativité, voilà. Et alterner les jeux, du coup, en famille, tout de suite. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut créer des jeux, comment dire, un peu qui demandent plus de développement ? Ou est-ce qu'on peut laisser faire des loups, des jeux basiques, entre guillemets ? Vous conseillez quoi ? C'est-à-dire au niveau des… Alors, ce qu'aiment beaucoup les enfants, c'est-à-dire aussi pour se dépenser, c'est aussi faire des petits parcours, c'est-à-dire élaborer des petits parcours pour sauter, pour grimper, pour ramper, des choses comme ça. Mais eux, ils peuvent déjà l'élaborer. Comment ils vont placer dans la pièce ? Parce que si c'est dans un appartement ou si c'est dans un jardin, c'est un peu différent. Donc, mais c'est de les laisser avoir cette imagination-là parce qu'ils aiment beaucoup faire ça. Voilà. Donc déjà, ça les occupe déjà un petit moment. Et en même temps, ça leur permet aussi de réfléchir à comment ils imaginent, si vous voulez, leur topographie pour pouvoir installer le matériel, si vous voulez, pour qu'ils puissent faire leur parcours. Oui, c'est pratique. Du coup, on les laisse créer le jeu, puis jouer ensemble. Voilà, parce qu'ils aiment tout ça. Oui, oui, voilà. Donc, ne pas hésiter à les laisser créer le jeu. Après, c'est à partir de leur sainte-là, je suppose, du coup ? Oui, ce n'est pas les tout petits, bien sûr. Mais à partir de 6-7 ans déjà, ils commençaient à élaborer des choses. Donc, là, on peut les laisser faire et puis être là en observation. Des fois, ils demandent qu'on joue avec eux, donc ne pas hésiter de jouer avec eux. OK. Parfait. Oui, parce qu'ils aiment être à l'initiative, on va dire, de créer des choses. Ça leur fait aussi du bien au niveau de l'imaginaire. Oui, oui, tout à fait. Et puis, il en faut. Il en faut parce que ça manque réellement à certains adultes. Donc, laissez-les créer et développer leur imagination. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'autrement, si on leur impose des choses, ils ont besoin de rentrer toujours dans un cadre. Alors que là, ça va être nous qui allons rentrer dans leur cadre. Donc, les moindres, ils se sentent beaucoup plus libres, en fait. Tout à fait. Et jusqu'à ce que, du coup, ça répond un peu à la prochaine question, c'est comment faire en sorte que les enfants se dépensent assez ? Du coup, c'est de les laisser imaginer et créer ? Parce que déjà, ça a une dépense cérébrale. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Se dépenser, pourquoi toujours qu'ils se dépensent ? C'est-à-dire, on pourrait se poser la question parce qu'on les veut qu'ils se fatiguent pour qu'ils soient moins excités, etc. Il y a une autre manière de faire qui est plutôt peut-être de les amener à un peu plus de calme à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire de la relaxation, leur apprendre à méditer ou même faire des massages avec des ballons. C'est-à-dire, s'ils sont plusieurs, les parents peuvent donner des instructions pour qu'ils le fassent sur son frère ou sa sœur. Et vice-versa. Et puis même, quelquefois, ils aiment bien aussi le faire au niveau des adultes, au niveau des massages. Et donc, ça, ça les apaise et ça, ils retrouvent leur calme. Il n'y a pas besoin toujours, toujours, non plus de les solliciter. Ils ont besoin aussi de se retrouver là-dedans, de s'intérioriser un petit peu. Donc, il y a beaucoup de choses sur Internet que l'on peut trouver. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi sur ce plan-là. D'accord. Donc, ce n'est pas toujours penser à dépenser en premier, surtout de dire de quoi ils ont besoin ? Voilà, c'est ça. Il faut alterner un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire dépenser un enfant pour qu'il arrive à être fatigué, puis qu'il arrive à se calmer. Non, c'est plutôt d'aller aussi, de lui apprendre à se calmer tout seul, de trouver en lui des ressources qui vont lui permettre justement de retrouver un calme intérieur. Et en plus, ils aiment ça. Donc, il ne faut pas s'en priver de ça. Et puis, ça fait même du bien aux parents. Eux-mêmes vont aussi pouvoir se relaxer en même temps avec eux. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, pour répondre aux questions, nous allons bien. Et on doit leur mettre du matériel à disposition et leur dire, faites ce que vous voulez. C'est une bonne chose, je suppose. Après, peut-être qu'il faut guérir ce qu'on donne à disposition. Oui, de toute façon, les enfants, ils savent faire. De toute manière, à ce niveau-là, ils savent ce dont ils ont envie. Ils vont imaginer des choses. Donc, on peut leur faire confiance là-dessus. Alors, il y a des choses peut-être qui sont interdites. Donc, à ce moment-là, on le signale, bien entendu. Parce que ce n'est pas toujours facile dans un appartement de faire un petit parcours, etc. Mais on arrive à trouver toujours des choses qui peuvent un poussin, un traversin pour faire un obstacle, pour l'enjamber, etc. Enfin, il y a toujours moyen de pouvoir se servir de choses de la maison. Aller dessous la table, etc. Donc, il y a… voilà. Et vous pensez quoi de faire des cabanes dans les appartements ? Typiquement avec des bras, etc. Tout à fait, exactement. Oui, oui. Tout ça, ils aiment bien. Donc, c'est de les laisser aussi… Et puis, faire eux-mêmes aussi, entre eux aussi. S'ils sont plusieurs, plusieurs enfants, ils vont aimer ça. Ok. C'est un risque de dispute, je sens. Ah, toujours. Il y a un risque de dispute. Ça, c'est certain. Mais c'est peut-être aussi de leur demander aussi ce que chacun a envie de faire. Et puis, trouver un juste milieu pour que tous les enfants soient satisfaits de ce qu'ils font. Ou alors, à tour de rôle. C'est aussi leur apprendre d'attendre leur tour, etc. Parce que les parents devaient beaucoup faire des choses, quand même. Oui, oui. Et puis, même, on les faisait… Moi, un peu jeune, mais on est d'anciens enfants et on faisait aussi nos propres jouets. Donc, apparemment, des voitures de décapotables. Chacun sont jouées. Mais justement, ça revient un peu avec la prochaine question. Comment trouver le temps avec un enfant plein d'énergie alors qu'on travaille en même temps ? Il faut trouver peut-être un temps. Il y a besoin de ménager peut-être son temps de travail aussi. et de trouver plein dix minutes. Un enfant, il n'a pas besoin qu'on soit avec lui des heures entières. Si on n'est que cinq minutes avec lui, mais être complètement avec lui. C'est-à-dire ne pas penser à ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ferme la porte. On quitte son poste de travail, on va dire. Et on est complètement avec l'enfant. Et l'enfant va apprécier ce temps-là. Il sait qu'il aura... Parce qu'autrement, l'enfant va toujours venir solliciter le parent qui est toujours à vouloir être à autre chose que à présentement. D'être dans l'instant présent. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que le parent soit complètement avec l'enfant. Et l'enfant va le ressentir ça. Et ça lui suffira. Ça va le nourrir. D'accord. Et c'est aussi, du coup, de lui laisser créer ses jeux quand vous travaillez ? Tout à fait. Exactement. D'accord. Des fois, on peut lui donner des idées, ce qu'il pourrait faire aussi tout seul. Et puis, de lui dire, bon, mais pendant cinq minutes, je suis avec toi, mais après, tu me laisses travailler pendant une demi-heure, par exemple. Et puis, cinq minutes après, s'il y a besoin, au bout d'une demi-heure, eh bien, c'est de revenir avec lui et toujours avec l'idée d'être complètement avec lui à ce moment-là. Bien sûr, ça demande une gymnastique de la part des parents. C'est une autre vision, on va dire, d'organiser son temps, on va dire. Et ça fait du bien à tout le monde, en fait. Oui. Non, oui, c'est sûr. Après, c'est vrai, quand il y a plusieurs enfants, notamment, il faut réussir à gérer entre tous et son travail. C'est ça, bien sûr. Mais les enfants, ils comprennent à partir du moment où on leur accorde un moment pour eux, eh bien, automatiquement, ils vont attendre que le parent ait terminé pour pouvoir le solliciter après, quoi. D'accord. Et comment on peut gérer les enfants plus agités, mais quand on a quelques troubles, entre guillemets ? Et la suite de la question, c'était, est-ce que le sport peut aider ou est-ce qu'au contraire, c'est un accident ? Disons que le sport peut aider, mais pas à outrance. C'est toujours pareil. Il y a toujours un juste milieu à respecter, on va dire. Ce n'est pas parce qu'on va solliciter. Enfin, comme je vous disais, c'est plutôt privilégié, on va dire, des temps aussi de repos, de calme, de relaxation, de méditation, etc. C'est aussi apprendre à l'enfant aussi un petit peu d'avoir ce temps-là. Même si c'est un enfant très agité, il va quand même aimer ce moment-là. Même un enfant hyperactif, TDAH, comme on dit, va apprécier de toute façon ce moment-là. D'accord. Et vous avez des... Par rapport à ça, les enfants qui sont hyperactifs vont toujours avoir une imagination débordante. Donc, ils vont avoir toujours quelque chose à faire. Là-dessus, il faut s'attendre à ça. Mais c'est de le ramener aussi à être un peu plus calme, prendre cinq minutes, deux ou trois fois par jour, par exemple, ou de retrouver ce calme-là. Et puis des fois, de le sortir pendant une heure, de faire le tour de pâté de maison. Et si c'est en ville, pour arriver à ce qu'il se dépense et que ça lui change un petit peu les idées. Oui, parce que l'on ne vieille pas, on a le droit à une heure et à un kilomètre. Voilà. Donc, c'est de permettre aussi à l'enfant de pouvoir sortir un petit peu si il a besoin de ça. D'accord. Mais est-ce que vous avez des activités, on va dire, bien particulières pour ces enfants qui ont besoin de l'hyperactivité ? Moi, au niveau de l'hyperactivité, le plus difficile, c'est de les garder pendant trois quarts d'heure, on va dire, puisque les séances sont de trois quarts d'heure pour les enfants, de les garder au bureau à faire quelque chose, surtout au niveau, comment on va dire, cognitif. Donc, moi, j'en ai un comme ça qui adore faire des parcours. Donc, d'élaborer des parcours, donc de se jeter sur les blocs de mousse, des choses comme ça, de sauter, de grimper, de... Voilà. Donc, mais il va accepter aussi de se poser pendant cinq minutes. C'est le deal. C'est-à-dire, il y a cinq minutes de travail plus cognitif, on va dire. Et après, on passe. Et donc, il élabor, je lui fais dessiner le petit parcours qu'il veut faire, à l'endroit où il veut mettre le matériel et etc. Et puis après, bon, il te dépense à ce niveau-là. Et là, et puis après, on a cinq minutes de calme où il y a un massage avec le ballon, etc. Donc, il repart quand même assez... Il est assez calme. Petit à petit, au fur et à mesure des séances, il sait qu'il y a ça. Puis il y a aussi un système de récompense. C'est-à-dire que s'il arrive à rester pendant un quart d'heure, à faire du travail cognitif, etc. Et bien, au bout d'un mois, il a un petit objet, quoi. Donc, il le sait qu'il aura. Donc, à chaque fois, il accepte de... Parce que ce sont quand même des enfants intelligents. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ils comprennent bien ce qu'on leur dit. Donc, avec le système de récompense, on arrive aussi à obtenir, on va dire, des choses qu'il ne ferait pas forcément sans cela, quoi. Alors, il y en a qui peuvent dire oui, mais c'est du chantage, etc. Mais on peut dire aussi, nous, quand on va travailler, c'est pour avoir de l'argent. Donc, on est venu travailler autrement. Donc, on peut comprendre qu'un enfant ait besoin aussi d'une compensation. Mais non, on travaille pas de passion. On travaille toujours pas de passion. Il y a ça. Bien sûr, il y a des métiers où c'est comme ça. Mais il y en a d'autres que c'est moins comme ça. Je rêvais d'un monde utopique. Williamie95 qui dit que son fils, lui, c'est la pâte à modeler et le coloriage qui l'aide à l'apaiser. Oui, mais voilà. Oui, moi aussi, bien sûr, tout ce qui est le travail au niveau de la terre et des choses comme ça, faire des poteries et des choses comme ça aussi, c'est apaisant. Tout ce qui est manuel, pour certains, ça peut être apaisant. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas aussi d'activités que les adultes peuvent faire ? Pour faire une petite transition. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais tout ce qui est valable pour les enfants est valable pour les adultes aussi, de toute façon. D'accord. C'est bon de savoir. Et justement, en parlant des adultes, il y a une question, ou plutôt un cas, comme coup. C'est que je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire. Je culpabilise à cause de cela. Comment je peux faire pour soit être culpabilisée, soit arriver à faire ce que j'ai envie de faire ? Eh bien, ça dépend de... Parce que je ne connais pas la personne, donc je ne peux pas lui dire exactement, mais ce qui est certain, c'est peut-être d'avoir des priorités. De commencer déjà par les priorités. Et puis après, c'est de regarder si je n'arrive pas à faire tout ce que je veux ou le voudrais. C'est de dire, de penser est-ce que c'est si important que ça ? Donc déjà, c'est de voir est-ce qu'il y aura des conséquences derrière. Donc, si ce n'est pas le cas, ça peut être reporté à un autre moment. et c'est aussi accepter qu'on puisse ne pas tout faire non plus. Parce que c'est notre mental qui nous commande et on reste esclave de notre mental. Donc, c'est un peu dommage. C'est plutôt de devenir un peu plus, comment on va dire, conscient et vivre davantage au présent, si vous voulez. C'est-à-dire, peut-être des fois, on peut avoir une liste avec 20 choses à faire dans la journée. Eh bien, peut-être, c'est la réduire à 10. Voilà. Parce que quelquefois, on va mettre la barre un peu trop haute et on va après, à la fin de la journée, ne pas être trop content parce qu'on va toujours voir ce que je n'ai pas fait et non ce que j'ai fait. Donc, c'est peut-être aussi de dire plutôt, c'est de voir le verre plein au lieu de le voir vide. C'est plutôt de le voir dans ce sens-là que d'être toujours dans le côté négatif qui est, ah oui, mais je n'ai pas fait ci ou je n'ai pas fait ça et etc. Donc, on se rend malheureux par nos propres pensées en fait. D'accord. Mais, c'est vrai que la séprise c'est parfois dur comme le titre justement Win95. C'est difficile mais c'est peut-être aussi de le, comment on va dire, d'écrire aussi ce que l'on ressent. C'est-à-dire, là, je n'ai pas fait ci et ça. Est-ce que c'est important ? C'est aussi de se poser et de se poser des questions aussi. C'est aussi, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ? C'est par rapport, on va te comparer entre ce que je voudrais et ce qu'il n'y a pas. Donc, mais je n'ai pas pu faire. Donc, c'est aussi accepter les choses, arriver à accepter aussi. Accepter, ça ne veut pas dire qu'il y a un jugement de valeur là-derrière. C'est-à-dire, accepter, ça veut dire, j'ai pu faire que ça aujourd'hui. Et on est beaucoup plus heureux en pensant de cette manière-là que d'être malheureux et de ressasser toujours les mêmes choses. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lâcher pas en fait. Oui, oui, c'est sûr. Mais du coup, ça demande une certaine organisation. Vous conseillez quoi pour organiser un peu ces activités ou ces priorités ? Qu'est-ce qu'il faut se dire pour se dire « Ok, c'est une priorité » ? C'est-à-dire qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important en tant que parent et en tant que maman ? Ça va être quoi ? Ça va être de s'occuper des enfants, ça va être de faire à manger, de faire un petit peu de ménage, peut-être de travailler un peu. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Dans quel ordre on peut mettre ces activités-là en fait ? Et du coup, là, la place, justement, le temps pour soi, finalement, du coup, on pourrait le mettre où ? Parce que finalement, ça peut vite passer en dernière tâche alors que ça a une certaine importance mais que justement, on ne le voit pas souvent assez. C'est pour ça qu'il y a des gens... C'est ça. C'est aussi prendre du temps pour soi. Donc, il vaut mieux prendre cinq minutes parce que cinq minutes, on peut toujours les prendre. c'est-à-dire, c'est de la manière dont on voit les choses et dont on les organise. Parce que souvent, on donne beaucoup d'importance à beaucoup de choses et qui, en définitive, on n'en a pas autant que ça en fait. Donc, c'est plutôt de... Comment on va dire ça ? De penser plutôt à ce qui est le plus urgent à faire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer par-dessus. Donc, à ce moment-là, on le fait ça. Mais d'autres choses, on va les mettre plutôt. Mais il y a besoin aussi de prendre cinq minutes de temps en temps, dans la journée, pour soi aussi. Ne serait-ce qu'une poutée. Ne serait-ce que de s'arrêter, de respirer un moment, de fermer les yeux. Rien que ça, déjà. Déjà, on revient à soi et ça nous ressource. D'accord. Mais du coup, c'est un peu déléguer ses tâches aussi, je suppose. Parce que typiquement, si on n'est pas bien, si la maison est salle, par rapport aux commentaires que je vois, si typiquement, la maison est sale parce que on ne s'est pas rangé, ce n'est pas nettoyé, de dire, OK, même si ce n'est pas moi qui le fais, ce sera bien fait et du coup, je le déglai avec quelqu'un d'autre pour prendre ce temps-là pour moi. tout à fait, bien sûr. OK. Je vais laisser conseiller. Il y a besoin aussi que chacun, ce qu'il y a aussi, en tant que maman, on veut tout gouverner, on veut tout faire, on veut que tout soit nickel, etc. Donc, des fois, ce n'est pas possible de tenir à la distance avec ça. Donc, il y a besoin aussi que chacun puisse apprendre aussi, surtout au niveau des enfants. Par exemple, au lieu de laisser le linge partout dans la chambre, ou etc., c'est de leur apprendre à les mettre dans la salle de bain. C'est-à-dire que lorsque la maman, elle va prendre son linge sale pour le mettre dans la machine, elle ne va prendre que le linge qui est dans la panière. Et comme ça, les enfants vont dire « Ma robe, elle n'est pas propre. » Eh bien oui, mais ce n'est pas arrivé jusqu'à la panière. Il y a aussi de cette manière-là, c'est-à-dire, comment on va dire, donner des limites aussi aux jeunes, surtout aux adolescents, d'être un peu plus attentif aussi à eux de ce qui les concerne pour les mettre, mettre leur linge le soir dans la panière, ce qui a besoin d'être lavé, etc. Donc, il y a des choses comme ça à imposer si ça reste dans leur chambre, mais tant pis pour eux. Il n'y a pas à hésiter non plus à donner des limites par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est aussi de donner des responsabilités à chacun. Même un tout petit, il a sa responsabilité, ne serait-ce que de ranger le jouet avec lequel s'il veut autre chose, il faut qu'il le range aussi. Un enfant peut faire ça, je veux dire. À chaque âge, chacun a une part de responsabilité qui ne doit pas incomber toujours à la maman ou au papa de le faire. bien sûr. Mais pour en arriver là et pour que ce genre de comportement de l'enfant qui fait bien les choses, qui aide, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire ? Typiquement, ne jamais controverser ce règlement. Si on lave le linge qui est dans la panière, ne pas un jour aller dans la chambre, prendre les vêtements et laver. Ah ben oui, ça c'est sûr. Mais les mamans vont avoir, ça demande du temps toutes ces choses. Ça demande aussi d'être un peu plus présent à soi dans l'instant présent aussi. Parce qu'on est souvent avec des, toujours, avec ce que l'on veut, enfin dans notre tête, on a mis le chose à faire. Donc, on n'est pas toujours présent non plus à soi-même. Donc, il y a besoin aussi d'être à l'intérieur de soi et puis d'être beaucoup plus attentif à soi de la manière dont on fait les choses et aussi les émotions que l'on peut avoir, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui, ça demande de l'attention vis-à-vis de soi-même. Tout à fait. Mais ça, c'est un apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Non, il y a besoin d'y réfléchir, de constater. Parce que des fois, c'est, ah oui, mais le pauvre, on a des fois un petit peu de, comment on va dire, une compassion, mais pas là où il faut, en fait. Il y a certaines choses, il n'y a pas à transiger avec ça. C'est-à-dire que les vêtements, par exemple, si tu les veux propres, tu les mets dans la salle de bain. Il y a besoin de se faire aussi des défis par rapport à soi-même. C'est-à-dire, non, là, je ne vais pas aller le chercher. Tant pis. Petit à petit, c'est quelque chose qui devient naturel. Mais il y a besoin de se positionner à l'intérieur de soi. Oui, voilà, il faut rester en accord avec ce qu'on a dit. C'est ça. Et on a besoin d'un soutien peut-être aussi, soit de la part du grand-frère ou du mari ou de la femme d'ailleurs. Peut-être qu'il donne la règle, mais est-ce qu'on a besoin d'un soutien extérieur ou est-ce qu'on peut s'approprier la règle à soi-même ? Dans le sens où l'enfant sait qu'avec maman ou avec papa, c'est-à-dire, il faut mettre le nage dans la panière. Par contre, avec le parent inverse, il ne faut pas obligé de le faire. Pardon. Excusez-moi. Mais si le papa, il marche dans... Enfin, si les parents sont unis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, c'est bien plus difficile bien tout s'il y a l'éducation qui est en divergence de l'un et l'autre. C'est beaucoup plus difficile. Mais déjà, la maman, c'est elle, ce genre de choses incondent aux mamans. Donc, en principe, c'est elle qui va pouvoir gérer ça. D'accord. Je pense que, oui, en général, c'est surtout les mamans qui sont au front à ce niveau-là, on va dire. Ok. Et est-ce que vous auriez des techniques, justement, ou des sortes de jeux, finalement, pour aider les enfants à mettre le linge dans la panière ou pas ? C'est-à-dire que, moi, c'est à partir d'un certain âge que l'on peut faire ça. C'est-à-dire qu'elles sont toutes petites. Déjà, on peut leur apprendre, déjà, tous petits, de le mettre, etc. Mais c'est arrivé, c'est surtout au niveau des ados qu'il y a ces difficultés. là. Et quand ils sont petits, souvent, les mamans le font parce que… Mais ils peuvent déjà inciter aussi à le faire. Il y a alors des jeux, je ne sais pas moi s'il y a des jeux, mais il peut y avoir des défis par rapport à ça, par exemple. tout à fait. Moi, je voyais plus typiquement la panière avec le panier de basket ou autre, mais c'est juste savoir si vous donniez ce genre de conseil pour, du coup, que les enfants, soit de 8 ans, soit ados, essayent de respecter un peu les règles qui aident au ménage et qui aident, du coup, à la maman ou papa de prendre du temps pour soi. Moi, il y a quelques fois, de la manière dont je travaille, c'est plutôt au niveau de parents que je fais travailler ce genre de choses. D'accord. Et quand les… C'est un état d'être, si vous voulez. Voilà. C'est un état d'être, d'être, comment on va dire, plus aligné avec soi, plus aligné entre ce que je dis et ce que je ressens. Donc, c'est un apprenti et ça veut dire que l'enfant, va ressentir l'état d'être de… Parce que quand on dit quelque chose à un enfant, l'enfant n'entend pas ce que l'on dit. Il va entendre plutôt de quelle manière je vais le dire, c'est-à-dire mon état intérieur. Donc, si c'est quelque chose qui est de l'ordre… Parce qu'on est des enfants et on a grandi de la manière, enfin, de la manière dont on était petit, je veux dire. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas forcément appris parce que nos parents ne nous ont pas appris ça. c'est de la manière de se positionner par rapport à nos enfants. C'est-à-dire, c'est avoir l'idée aussi qu'on les aide, on les accompagne pour arriver à un âge adulte pour être des êtres responsables. Donc, à partir de là, ce ne sont pas que des… Comment on va dire ça ? En tant que parent, on est beaucoup dans l'affectif. Et parfois, il faut en sortir pour considérer l'enfant ou l'adolescent comme une personne à part entière ayant aussi des responsabilités. Et ça devient une seconde nature, en fait, pour soi. Et donc, et ça se passe beaucoup mieux. Moi, j'ai vu des fois des choses comme ça en une semaine, beaucoup de choses ont changé chez les enfants. Pourquoi ? Parce que les parents ont pris conscience de certaines choses qui ont fait que, eh bien, eux aussi, ils se sont transformés intérieurement. Et c'est beaucoup plus facile pour eux. D'accord. Donc, c'est d'avoir votre travail sur les adultes avant d'avoir un travail avec les enfants. Voilà, tout à fait. C'est ça. Parce que l'enfant va ressentir comment il est adulte et l'enfant va nous pousser, il nous pousse toujours dans nos retranchements. C'est-à-dire, il sait très bien qu'à un moment donné, on va dire, ah oui, mais le pauvre, donc on va céder. Donc, il le sent ça. C'est-à-dire, quelque part, une partie de nous n'est pas fiable par rapport aux enfants. Donc, il nous le montre bien. Donc, si on corrige cette partie-là, on va dire, eh bien, automatiquement, l'enfant, quelque part, parce que c'est des jeux inconscients, et l'enfant va sentir que le parent ne cédera pas. Et donc, à ce moment-là, lui, l'enfant va retrouver, comment on va dire, d'une manière inconsciente, mais ça va se faire quand même. C'est-à-dire qu'il va trouver les ressources en lui pour pouvoir aussi se positionner différemment aussi. De toute manière, les enfants, ils testent les limites, d'abord ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, il est à nous à leur donner des limites aussi. OK. Parce que les enfants, ils aiment bien être en sécurité. Donc, s'ils sentent que les parents sont en sécurité, ils savent où ils vont, et bien, les enfants, ça va les sécuriser aussi dans leur état intérieur aussi. Et est-ce que c'est pas aussi, parce que je sais, je l'ai déjà entendu ça, c'est pas aussi expliquer à l'enfant pourquoi on dit non et pas simplement dire non ? Tout à fait. Si l'enfant continue d'argumenter, c'est bien toujours de... Oui. Mais des fois, il y a des enfants qui insistent. Et quand ils insistent, et des fois, ça peut aller dans des crises, etc. Qu'ils insistent, c'est de regarder à l'intérieur comment je me positionne. Est-ce que je suis vraiment alignée sur moi ou pas ? Vous voyez ? C'est aussi accepter que l'enfant, il ne soit pas content. Oui, qu'il n'ait pas bonne humeur et qu'il a juste envie. Exactement. OK. Parfait. Souvent, en tant que parent, on voudrait que les enfants soient toujours gays, joyeux, qu'ils ne soient pas en colère. Non, ça fait partie de la vie, tout ça. Et donc, il y a besoin aussi d'accepter que l'enfant puisse être en colère, ne pas être content. Ça lui passera, de toute façon. Parce que souvent, les parents ont la crainte de ne pas être aimés par leurs enfants parce qu'ils vont s'opposer à leurs enfants. Ce n'est pas une réalité. Parce que si le parent, il aime son enfant, l'enfant, il le ressent. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, justement, quand on dit non ou qu'on explique, en tout cas, c'est pour son bien. Tout à fait. Tout à fait. Après, c'est vrai que quand on n'a pas été éduqué comme ça, dans la communication, en tout cas, c'est un peu compliqué. Alors, je suppose que Denise a de quoi répondre à ce commentaire. C'est-à-dire ? Je n'ai pas bien compris la question. On nous dit que c'est compliqué d'être dans la communication avec ses enfants ou même avec tout le monde quand on n'a pas été forcément éduqué comme ça. Oui. C'est d'écouter son cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de mon enfant et comment je... C'est expliquer les choses simplement, en fait. De toute façon, pour un enfant, c'est toujours mieux. parce qu'en tant que parents, les parents se posent qu'ils voudraient tous toujours être de bons parents. Mais on est toujours de bons parents. À partir du moment où on aime un enfant, on est des bons parents. Mais après, on ne va pas toujours aller dans leur sens à eux. Il y a aussi... Donc, c'est d'expliquer aussi pourquoi on ne veut pas qu'ils fassent ceci ou pourquoi ils ne veulent pas faire cela. Alors, ils entendent ça ou ils ne l'entendent pas. Mais c'est le parent quand même qui aime, on va dire, jusqu'à un certain âge, qui a quand même la prise de décision vis-à-vis de son enfant. Oui. C'est lui qui lui montre le bien et le mal, entre guillemets. C'est ça. Tout à fait. Donc, ne pas hésiter aussi même si ce n'est pas toujours facile, c'est toujours de regarder qu'est-ce que moi, je ressens. Pourquoi je le ressens ? Parce que ça fait appel aussi à notre propre enfance. Et avec les enfants, il y a des choses, des fois, qu'on veut réparer à travers l'enfant, en définitive. C'est-à-dire, on va le projeter sur l'enfant. Et ça ne parle pas de l'enfant, ça. Ça ne parle que de soi. Donc, ça, il y a besoin d'aller le travailler ailleurs et de faire avec les enfants, c'est d'être présent, d'être dans ce qui se passe dans l'instant avec un enfant. C'est ne pas faire référence parce que quelques fois dans l'inconscient, on a ce... Comment on va dire ? On a l'idée de ce que devrait être notre relation avec nos enfants. Avoir une bonne communication, avoir que ça se passe bien, etc. Et souvent, ce n'est pas le cas parce que ce sont nos souhaits qu'on n'a peut-être pas eu dans notre enfance et qu'on voudrait avoir avec nos enfants. Mais l'enfant, il entend que ça ne parle pas de lui, ça parle de nous. Donc, ça fait que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a plutôt... Moi, je dis parce que tout ce que l'on voudrait que ça soit, pour moi, c'est du vent parce que c'est des aspirations mais ce n'est pas concret en fait. Ce qui est concret, c'est ce qui se passe dans l'instant avec mon enfant. Donc, c'est de voir plutôt par rapport à ça qu'est-ce que... Dans cette situation-là, de quelle manière je pourrais me positionner pour être au mieux avec moi d'abord parce que si je suis bien avec moi, je suis bien avec la... Et l'enfant sera bien avec moi. D'accord. Mais du coup, quels conseils vous donneriez pour travailler sur soi, justement, pour éviter de refléter un peu trop son enfance sur son propre enfant ? C'est toujours d'aller à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de secret là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a besoin de... Qu'est-ce que je ressens ? Parce que ça peut se faire à un autre moment. C'est-à-dire, là, je n'ai pas su dire ça ou ça. C'est de quelle manière ? Bon, c'est de revenir comme dans un ancien film. J'ai vu un film. Je reviens sur l'image, sur la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment j'aurais pu... Maintenant, comment je pourrais lui dire les choses ? Donc, c'est de ressentir en soi qu'on est bien avec ce qu'on va répondre. C'est toujours un travail avec soi-même. Vous travaillez avec des parents qui ont ce genre de motif de... Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Là, je vous dis exactement de la manière dont je travaille. C'est pour les renvoyer vers vous. Tout à fait. Moi, je fais des petits notes quand c'est comme ça, au tableau. Je leur explique qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de chacun. Et pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi il y a des conflits ? Et si on lâche prise là, comment ça se passerait ? Et même les enfants, quand ils sont tout petits, parce que des fois, vous savez, les enfants, ils jouent pendant qu'on est en entretien, par exemple. Les enfants s'arrêtent de jouer pour regarder le tableau. Donc, quelque part, ça aussi, ça les interpelle. Et ça les aide bien parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il y a toujours une transformation. Une semaine après, il y a toujours quelque chose qui change. Donc, vous faites les consultations avec les parents et l'enfant, en fait. Oui, tout à fait. Quand ça concerne les enfants ou alors quand c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, moi, je vais prendre davantage les parents. L'enfant, il va être tout seul à sa consultation et les parents, la maman, souvent, c'est les mamans dans ces cas-là, va venir faire quelques séances avec moi, justement, parce qu'il y a des choses aussi qui lui est personnelles et à ce moment-là, on travaillera davantage. Et ça, je le détecte au moment de l'entretien. Oui, bien sûr. Oui, et on rappelle que les conseils donnés par la cédonise sont généraux, globaux, si je puis dire. Donc, si vous voulez des conseils personnels, il faut qu'elles vous rencontrent, il faut qu'elles entendent votre classier, il faut que... Voilà. Bien sûr. Mais c'est déjà des conseils, je trouve, bien utiles, dans les grandes lignes, en tout cas. Donc, oui, d'accord. Mais évidemment, il faut que vous les rencontrez pour donner des conseils bien plus précis et qu'ils leur aillent. Tout à fait. D'accord. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, on a fait enfant, on a fait parent. On va passer un peu aux adultes eux-mêmes parce qu'on parle parent en tant qu'enfant, avec les enfants, quand on ne parle pas de lutte seule, même sans enfant. parce qu'on est des parents en devenir, mais on ne devient pas très sympa. Du coup, j'avais une question. Je reconnais avoir des sauts d'humeur avec mon entourage de confinement, donc conjoint, copain, coloc, voilà. Comment faire pour ne plus avoir ces sauts d'humeur ou pour gérer ma colère envers eux, du coup ? Oui. Ben, c'est toujours, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle est la situation dans laquelle j'ai eu les sauts d'humeur ? Donc, c'est de refaire un petit peu le choix. Là, j'ai eu une saute d'humeur, par exemple. Donc, après coup, quand je me retrouve toute seule avec moi-même, par exemple, au moment d'aller au lit ou comme ça, eh bien, je me remémore cette situation-là et j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai ressenti quand quelqu'un m'a dit ça ou que la personne a fait ça. C'est de regarder toujours l'impact que ça me fait à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que moi, j'ai ressenti par rapport à ça ? La personne a levé peut-être la voix, ou peut-être que la personne a fait quelque chose ou il fallait qu'il fasse comme ça et puis il ne l'a pas fait comme ça. C'est de regarder ce que ça m'a fait à mon point. Et souvent, il y a un sentiment, si vous voulez, de la personne ne tient pas compte de ce que je peux ressentir. Et la personne, elle ne sait pas forcément ce que l'on veut dire. Donc, c'est aussi peut-être de dire, moi, là, je ne suis pas contente parce qu'il s'est passé ci et il s'est passé ça. Et c'est de regarder aussi est-ce que ça a beaucoup d'importance de ce qui s'est passé ? Et toujours se questionner à l'intérieur. Parce que l'autre, souvent, on a une tendance à vouloir projeter sur l'autre, c'est-à-dire que c'est la faute à l'autre, bien entendu. Alors que ce n'est pas la faute à l'autre, c'est plutôt parce que l'autre n'est pas responsable de nos propres émotions. Nos émotions, elles sont à nous. Donc, on a besoin de les regarder, ces émotions. Alors, bien sûr, peut-être qu'il y a besoin de se faire aider. Pardon. Non, c'est quand même un peu la faute de l'autre. Je dirais, il n'y a jamais la faute. L'autre va venir simplement, je sais bien, mais l'autre va venir juste susciter, va nous montrer nos émotions. Et c'est l'occasion, justement, parce que si l'autre nous montre nos émotions, c'est l'occasion de pouvoir régler ça avec soi-même. C'est-à-dire qu'on est responsable de nos propres émotions. Donc, les émotions, elles peuvent être des anciennes parce qu'on réagit toujours à une situation donnée, on va toujours réagir de la même manière. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme une bande magnétique, ça va être toujours la même chanson. Donc, il y a besoin de sortir de ce cercle infernal, on va dire, parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait quelque chose ou nous dit quelque chose, de suite, on a quelque chose en nous qui monte. C'est un réflexe. Il y a un réflexe qui est présent et donc, c'est d'arriver à démanteler ce réflexe-là. Et pour ça, il y a besoin de dire, bon, mais de quelle manière j'aurais pu répondre ou de quelle manière j'aurais pu agir. Est-ce que c'était important pour moi et de quelle manière c'était si important que ça ? Donc, il y a besoin de se poser des questions. Si on commence déjà à chaque situation à se poser des questions, eh bien, à chaque fois, quand ça reviendra, il y a quelque chose qui aura changé déjà. Et petit à petit, en se reposant à chaque fois, eh bien, on va commencer à devenir conscient, on va devenir observateur de soi-même. et on va s'observer de la manière dont on réagit. Et puis après, peut-être, tu auras besoin d'une thérapie ou comme ça pour aller vraiment à l'origine, on va dire, du problème. Souvent, c'est souvent au niveau de notre enfance où on va retrouver des choses qui nous ont choqués, qui nous ont fait mal et etc. Parce que ça vient raviver toujours cette blessure-là, en fait. ce n'est pas forcément dans ce qui se passe avec la personne dans le présent. Ça peut être, voilà, c'est des choses qui peuvent être aussi, qui ont eu lieu dans le passé. Et donc, il y a besoin de retourner dans le passé pour pouvoir, si vous voulez, soigner, on va dire, guérir cette blessure-là. D'accord, je comprends bien. Donc, en fait, c'est l'écho d'une blessure qui nous fait faire un saut d'humeur. Mais du coup, ce n'est pas forcément la faute de l'autre qui suppose le vouloir nous le sentir. Mais c'est du coup savoir d'où ça vient, comment l'expliquer. Et du coup, après, c'est l'expliquer à l'autre pour ne pas que ça règle. C'est surtout d'être dans la compréhension de son propre ressenti. D'accord. Mais une fois, même si on comprend finalement, la douleur est encore là, si je puis dire. Donc, comment... Oui, il faudra plusieurs fois avant que ça se guérisse. Ou alors, enfin moi, je travaille en souffro-analyse, je travaille aussi par téléphone en souffro-analyse, et on peut aller à l'origine du problème pour régler le problème qui se trouve à l'origine de cela. Donc déjà, ça aide beaucoup. C'est-à-dire, parce qu'on reste toujours, c'est un petit peu comme... Toujours la même chanson, on reste là en fait. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu en conscience et qu'on n'a pas mis une autre vision du problème, eh bien, on ne trouve pas de solution. C'est-à-dire que on va toujours être dans ces réactions-là. À partir du moment où on va vraiment déprogrammer ce qui s'est passé à un autre moment dans notre vie, eh bien, automatiquement, il peut y avoir plusieurs choses. C'est comme si on pelait des oignons. c'est-à-dire pour aller jusqu'au cœur du problème. Donc des fois, on peut trouver du premier coup. Mais des fois, ça demande plusieurs allées et d'y revenir pour pouvoir le régler. C'est parce qu'on peut le régler sous différents angles, en fait. Il n'y a pas qu'une... Des fois, si, des fois, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de divorcer et qui n'arrivait pas à remonter la pente et etc. Eh bien, on est allé un peu plus à l'origine. Il a fallu deux séances pour aller voir que c'était à la mort de son grand-père, par exemple. Il y avait eu quelque chose qui était inscrit là, qui n'avait pas été réglé. Voilà, parce qu'il y avait un trop gros chagrin, on va dire, par rapport à ce qui se passait réellement. Donc, c'était lié plus à un chagrin de la perte du grand-père, par exemple, et qui peut après atténuer, on va dire, ce qui se vit dans l'instant aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que, je réagis par rapport à un corne vert, est-ce que le travail parfois doit et peut se faire à deux ? Typiquement, le commentaire pour le dire, c'est... Un couple ? C'est ça, exactement. Est-ce que, du coup, il faudrait se faire aider en couple quand il y a un problème de communication ? Un qui n'a pas l'air d'écouter et l'autre qui, du coup, ne dit plus rien et du coup, il subit. Donc, en fait, ça a accumulé, accumulé, puis un moment, ça a écouté. Oui, il peut y avoir, bien sûr, au niveau des entretiens, au niveau d'un couple. Mais très vite, on voit qu'il y a une personne, qu'une des deux a besoin davantage d'un travail personnel que de le faire qu'en couple, quoi. Parce que c'est aussi, ça va rejoindre sa propre histoire. Parce qu'il y a des projections dans un couple, il y a toujours des projections de ce que l'on a vécu l'un et l'autre dans notre vie, quoi. Donc, il y a besoin que chacun apprenne aussi à se connaître soi-même, quoi. Parce que si on arrive à être bien avec soi, bien, automatiquement, on va être bien avec l'autre. Oui, bien, de toute façon, avant, ce que je dis toujours, avant d'être avec quelqu'un, il faut déjà savoir être avec soi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a un commentaire qui est un peu fascinant. Déficit de reconnaître qu'une blessure du passé est en partie responsable d'une réaction non pour l'interrogation. Comment, finalement, je sais que vous avez dit, c'est décortiquer, c'est prendre le temps du coup de dire, attends, pourquoi ça me fait cet effet alors que cet homme ou cette femme ne voulait pas me blesser typiquement ? Je le connais, c'est une amie, machin. Pourquoi ça me blesse ? Comment on peut se dire que c'est du passé ? C'est-à-dire que la première des choses, enfin, on va dire que souvent, c'est du passé, mais il y a des choses que l'on peut régler très vite avec soi-même. C'est, je ne sais pas si je vais répondre à la question de la personne, mais toujours est-il, c'est, on va dire, c'est qu'est-ce que je ressens ? Donc, ce que je ressens, c'est que l'autre ne fait pas attention à vous, ne tient pas compte de ce que je suis en train de lui dire. Donc, qu'est-ce que je ressens dans ce cas-là ? J'ai l'impression d'être rien aux yeux de la personne, de ne pas exister aux yeux de la personne. Et donc, c'est aussi de se poser la question, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que je n'existe pas parce que la personne, elle pense comme ça ou elle agit de cette manière-là ? Non, c'est que j'existe aussi. Donc déjà, le fait de se sentir exister par soi-même, déjà, ça aide beaucoup la personne à être beaucoup plus en paix avec elle-même. Rien que de ce fait-là, déjà, ça aide beaucoup. Voilà. Si on ne peut pas remonter, c'est que si ça persiste, c'est qu'il y a quelque chose de plus important dessous. Il y a besoin vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que les émotions, elles sont vraiment reliées à des événements qui se sont passés et pour lesquels il y a besoin de revisiter ça. D'accord. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Non, oui, c'est sûr. Voilà, on ne peut pas faire tout seul et justement, quel praticien il faut aller voir ou quelle profession on peut aller voir dans ce cas-là ? Oui, en principe, c'est des psychologues, des psychanalystes, des choses comme ça. Moi, la sophro-analyse permet de faire ce genre de choses. C'est aussi d'aller voir quelqu'un qui fait ce travail-là. Et pas la psychothérapie ? Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, la psychothérapie. Mais après, elle est des techniques un peu plus poussées qui va permettre à la personne de remonter un peu le temps, on va dire. OK. Voilà. Ce n'est pas forcément que en entretien que ça peut émerger, en fait. Parce que des fois, c'est vraiment enfoui à l'intérieur de nous et des fois, il faut plusieurs séances ne serait-ce que déjà. mais il y a besoin d'aller plonger dans notre inconscient pour pouvoir aller extirper. Parce que des fois, des personnes sont très étonnées de ce qui se présente, en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas le voir toutes seules. Voilà. Parce que des fois, dans certaines, en psychanalyse ou comme ça, on peut comprendre des choses, mais ce n'est pas forcément que ça va être guéri sur le plan émotionnel. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus compris au niveau de l'intellect, mais pas forcément au niveau de nos émotions. D'accord. J'ai vu des personnes qui ont fait des années de psychanalyse et où vraiment, on va dire, la racine n'avait pas été extirpée. Ils avaient compris beaucoup de choses. Il ne faut pas négliger non plus ce côté-là, bien sûr, mais ils n'avaient pas extirpé vraiment, on va dire, l'origine du mal-être. Voilà. Est-ce que le mal-être il est souvent ou même tout le temps à cause de nos parents ? Ce n'est pas à cause. C'est-à-dire que les parents, pour vous voulez, ils étaient, ils étaient, ce n'est jamais la faute. C'est surtout que nous, c'est de la manière dont on s'adapte à nos parents. Alors, il y a des parents, il y a aussi des fois des parents qui peuvent être malades. Ils ont une maladie psychiatrique ou comme ça, qui n'est pas forcément détectée, qui n'est pas forcément, donc là, ça peut être très douloureux, on va dire, mais, et donc, bien entendu, le contexte familial n'aide pas les enfants à évoluer, on va dire, d'une manière harmonieuse, bien entendu. Donc, mais en même temps, on est, comment je vais dire ça, au niveau, les parents, enfin, comment on va dire, ils ont une part de responsabilité, bien entendu, mais eux aussi ont été des enfants qui ont grandi et on ne leur a pas donné le mode d'emploi. Donc, le problème, il est là aussi. Donc, mettre toute la faute sur les parents, non, il y a des jeux inconscients aussi à l'intérieur de nous. Voilà, donc, il y a à regarder aussi le fait, si ces parents-là et s'ils ne puissent personne aujourd'hui, c'est aussi le fait que, bien, de la manière dont je me suis construite, m'a permis aussi, c'est parce que j'avais des parents comme ça que je suis la personne d'aujourd'hui. Donc, c'est de regarder ça, c'est que je me suis quand même bien construite malgré tout. Parce que souvent, c'est le cas, ce sont souvent des gens qui ont réussi leur vie, etc. qui sont arrivés jusque-là et qui ont fait plein de choses et donc, il y a besoin de leur montrer aussi tout cela. Voilà. Ce n'est pas que le côté toujours négatif de la souffrance. Parce que si on... La souffrance, elle a besoin d'être traitée, c'est sûr, au niveau émotionnel, mais il y a aussi de renvoyer à la personne, tout aussi, de la valoriser dans tout ce qu'elle a fait aussi par elle-même. D'accord. Il n'y a pas que ce côté-là. C'est aussi d'amener à... Enfin, moi, dans le travail que je fais, c'est aussi d'amener à comprendre les parents sans les excuser. Ce n'est pas ça. Mais d'être plus dans une juste mesure, on va dire que chacun a sa part de responsabilité aussi. C'est moi, de la manière dont je les ai regardés aussi. Parce que souvent, il y a... Moi, j'ai vu des choses, c'est-à-dire que les enfants n'aiment pas leurs parents, par exemple. Comment voulez-vous que les parents aillent vers leurs enfants ? Ce n'est pas possible non plus. Donc, il y a besoin à chacun de comprendre, on va dire, la personne qui est obligée en entretien, bien sûr, de l'aider à lâcher prise par rapport à ça et de la valoriser parce que souvent, il y a un manque de confiance. Donc, c'est de montrer aussi tout ce qui a été construit et tout ce qui a été fait par la personne. C'est-à-dire, c'est de la réconcilier avec son histoire, on va dire. D'accord. Donc, c'est réellement un travail en profondeur sur soi, son passé, sur notre vision, etc. Pour régler les humeurs, pour ensuite communiquer avec les conjoints ou les colloques de confinement. OK. Voilà. Mais c'est toujours se demander qu'est-ce que je ressens ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que moi, je ressens ? Comment j'ai... C'est de s'observer et d'apprendre à se connaître davantage. D'accord. OK. On va passer à la dernière question parce qu'après, je pense que Instagram va couper le live. Que faire en cas d'enfant avec trouble d'apprentissage sachant que je ne suis pas une enseignante ? Alors, les enfants qui ont des difficultés de l'apprentissage pendant le confinement, on va parler pendant le confinement, c'est peut-être si l'enfant a les cours, si l'école se fait par Internet, c'est d'être avec eux déjà, de voir un peu qu'est-ce que les instits et etc. proposent aux enfants. Et ensuite, ce n'est pas trop d'insister non plus sur leurs difficultés. C'est-à-dire que c'est de faire un peu, c'est-à-dire justement, les parents ne sont pas des enseignants, ils ne sont pas des thérapeutes non plus. Donc, c'est aussi le faire par jeu, c'est-à-dire qu'au lieu de le faire qu'en écriture, c'est aussi, par exemple, tout ce qui est, par exemple, les pelles, c'est-à-dire que ça développe, on va dire, le discernement, ça développe de voir un ensemble, ça développe parce qu'il y a souvent des enfants qui sont en difficulté, ils ont une perception quelquefois, des fois, un petit peu erronée, gaisée, c'est-à-dire que des fois, un carré, ils ne voyaient pas que c'est un carré. Donc, c'est aussi de faire des jeux qui leur permettent de, tous les jeux un petit peu éducatifs vont dans ce sens-là. Donc, c'est de les aider aussi, de ne pas hésiter, de passer par là. Que forcément, si par exemple, ils ont à apprendre dix mots, c'est plutôt de leur apprendre que trois mots. Mais qu'ils sachent bien, c'est toujours de les valoriser, c'est d'arriver à ce qu'ils sentent qu'il y a toujours une réussite. Voilà. Ce n'est pas de vouloir toujours, parce que l'école va reprendre de toute façon les lacunes, les enfants, tout ce que les enfants, on va dire, entre guillemets, n'ont pas appris de ce qu'ils auraient dû dans le programme, on va dire, ça va être repris de toute façon. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ça. Il y a besoin de se détendre. Parce que les enfants, c'est pas parce qu'on va leur faire faire des exercices et des exercices que ça va aller mieux. Au contraire. Ils vont se sentir davantage en difficulté. Donc, c'est plutôt d'en faire un sur les trois, par exemple. Mais, voilà, je pense que c'est... Il y a besoin d'alléger quand même. De toute façon, la concentration qui est déjà amoindrie de génération en génération à cause des technologies, etc. En plus d'être chez soi avec toutes les distractions autour, c'est ça. Trois exercices sont déjà compliqués. Voilà. Donc, c'est peut-être de rester 20 minutes à faire du travail scolaire, puis lâcher, et puis y revenir l'après-midi, par exemple, de faire 20 minutes de plus. Voilà. Mais par petites séquences, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Comment ? Non, je disais, je pense qu'il n'y a pas besoin de rester pendant des heures sur le travail scolaire. Très bien. Et de toute façon, pour ceux qui n'ont pas le temps du coup de faire les devoirs avec les enfants ou de participer avec eux ? Qu'est-ce que vous conseillez ? C'est de les mettre à côté d'eux et puis d'essayer de leur faire faire. Voilà, parce que les enfants, ce qu'ils aiment bien, c'est aussi être en compagnie quand ils font leurs devoirs. Donc, c'est simplement d'être... On trouve toujours 5 minutes, 10 minutes, de toute façon, pour les aider, pour leur expliquer quelque chose. s'ils le font d'habitude, ils le feront là aussi. Oui. C'est sûr. Les enfants sont assez persuasifs là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.